Musique La vidéo ne devait pas du tout commencer comme ça Non mais franchement que l'idée j'ai eu de sortir Et de faire un tour de vélo alors qu'il y avait de la pluie de prévu Musique Musique Ça s'est un tout petit peu calmé du coup je reprends un peu la route J'essaie d'avancer un peu histoire de pouvoir aller me couvrir vraiment Là on vient d'arriver à Changi Sanga ou Changi Plaza Et c'est là où a été tourné le drama Vincenzo pour celles qui connaissent Il n'y a pas grand chose à faire ici Il y a beaucoup de boutiques de luminaires Comme vous pouvez voir Mais du coup moi je vais continuer Tout droit par là bas Puisque mon objectif c'est d'aller jusqu'au bout de la place Oh ! C'est le bus sans chauffeur Quand il ne pleut pas je vous jure que c'est agréable Mais bon c'est bien de se balader en bas Mais moi j'avais besoin d'aller un peu plus vite aujourd'hui Donc après je vais descendre faire un petit bout à pied pour vous montrer Mais il faut que je trouve un emplacement pour laisser le vélo Ok bon j'ai enfin réussi à laisser mon vélo A le poser à une petite station Je ne sais pas comment on dit ça Et en fait je me suis arrêtée juste en face de la grande grande office de tourisme de Séoul Si vous regardez un peu sur le plan il y en a plusieurs à travers toute la ville Mais ici c'est vraiment la plus grande et elle est juste au bord de la rivière J'y avais été pendant une cérémonie de remise des prix et tout Et c'est super joli à l'intérieur Et vous pouvez récupérer aussi enfin plutôt acheter des produits souvenirs de Séoul Et je crois qu'on les trouve qu'ici seulement Donc voilà c'est un petit peu spécifique Bref pour cette parenthèse En tout cas là maintenant je vais descendre au niveau de la rivière Chang'e-chon Comme ce que j'avais prévu Donc je suis trop contente Et je vais remonter à pied jusqu'au bout Donc let's go Cette partie sur laquelle on est C'est le dernier bout un peu naturel qui reste de la rivière Parce qu'après on arrive sur le quartier un peu plus populaire avec le départ en fait de la rivière Et du coup c'est complètement aménagé Il y a les rives comme ça Ce que vous voyez souvent dans les dramas d'ailleurs Mais moi j'adore passer par cette partie là Et puis là Je vais prendre une chante C'est parti Je t'경é Non Je t'aube J'ai pas de délivrer J'ai pas de délivrer J'ai pas de délivrer J'ai pas de délivre Je t'ai fait J'ai pas de délivré J'ai pas de délivre J'ai pas d'aim J'ai pas d'élimine Juste au-dessus, là, il y a l'espace High Key Air Je ne sais pas comment ça se dit C'est un espace qui a été ouvert assez récemment Et en fait, vous avez des zones Où vous pouvez prendre des photos, filmer des TikTok Et tout, donc je sais qu'il y a pas mal de personnes Qui filment des TikTok de danse Etc. à l'intérieur Et apparemment, c'est super sympa et c'est gratuit surtout Sous-titres par Jérémy Diaz Ok donc maintenant on va aller chez Kyobo, c'est l'une des plus grandes librairies de Seoul selon moi. Elle est située juste à côté de la grande place de Kamuamun en face du grand palais et j'aimerais aller m'acheter un ou deux livres donc on va aller faire un tour. Alors, c'est que j'aimerais aller, je vais aller. On est très éloigné, je vais aller voir des bateaux à l'aider. Merci que je veux jouer en moi, ce qui se vendre à la tête de notre petit monde, je suis vraiment une autre idée et je vais dire une autre idée. Comme une petite espace tout à l'aidera, je m'en suisugu tout à l'aider. J'croe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501